La collapsologie, c'est un mouvement scientifique qui étudie les risques d'effondrement à court et moyen terme de notre société pour des raisons écologiques ou économiques. Et par effondrement, on entend l'incapacité de la société à subvenir aux besoins vitaux de la population comme l'alimentation ou l'habillement par des services encadrés par la loi. Les cafés fonctionnent sur un principe de convivialité, de participation et de diversité. Le plus important pour nous, c'est l'horizontalité, que tous les participants se sentent libres de s'exprimer et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. On fera un atelier table ronde pour échanger en petits groupes des moyens d'action possibles face à la menace d'un effondrement global. L'objectif étant d'essayer de dégager des stratégies concrètes à mettre en place dès maintenant pour arriver à faire masse face à l'effondrement. Cet atelier sera en trois parties. Quels scénarios possibles pour demain ? Quel futur souhaitable et réaliste dans 50 ans ? Et enfin, quelles stratégies on peut mettre en place aujourd'hui ? Donc Avenir Climatique, c'est une association qui a pour but de faire des enjeux énergie-climat une priorité nationale et donc on agit sur tout l'ensemble de l'enseignement, que ce soit au collège ou au lycée ou dans les études supérieures. Je fais partie de l'association Notre Affaire à tous, qui est une association de citoyens et citoyennes qui veulent utiliser l'arme du droit pour agir pour le climat et pour l'environnement. C'est plus qu'une crise financière, qu'une crise climatologique. C'est une véritable crise de conscience. En fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je serais pour développer un deuxième système qui serait la consocratie. C'est de faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas uniquement en démocratie, qu'on est des consom-acteurs, mais qu'on a un deuxième pouvoir peut-être plus puissant qui est de dire que chaque fois que j'achète, je vote et le monde se développe tel que je le consomme. Les grands discours vertueux, c'est hyper important parce qu'il faut penser demain. Mais les petits gestes vertueux au quotidien, c'est encore mieux. Et sur les solutions, il y a agir nous à notre échelle individuellement, à l'échelle microscopique. Donc vraiment, éviter d'acheter des produits qui nous paraissent incohérents par rapport à nos modes de consommation et favoriser des produits qui nous paraissent cohérents. Et ensuite, aussi agir à grande échelle. Donc c'est s'investir dans la politique. Et de pouvoir entretenir un terrain, alimenter des personnes qui viennent sur le lieu. Et par la suite, faire réseauter, grandir. Et c'est ce mélange d'action individuelle et d'interconnexion qui permettra et qui permet de changer le monde concrètement. Les sociétés vont revenir à quelque chose de beaucoup plus local, qui se rapproche de quelque chose d'ancien, un peu type médiéval. Là, on arrive à un moment où il faut que chacun gagne aux compétences. Pour avoir plus d'autonomie localement. On doit relocaliser les solutions et qu'on doit être acteur du changement. ... 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